donc moi je suis sculpteur en fait et je travaille principalement en région dans un milieu assez rural en fait qu'elle a qu'elle creuse en fait qu'elle sud creuse et je me suis installé là bas depuis une dizaine d'années maintenant puisque je souhaitais quitter la ville paris en l'occurrence pour pour tenter l'aventure si je puis dire au niveau un niveau personnel et puis surtout au niveau du travail puisque mon travail s'en est vraiment transformé auparavant en ville en fait donc dans un contexte plutôt urbain qui était celui de l'atelier je travaillais beaucoup avec des fragments des matériaux trouvés des choses comme ça qui étaient à la périphérie de l'atelier et puis dans une idée comme ça de de comment dire de d'assembler tout un ensemble fragmentaire de bout de la ville si je puis dire pour tenter d'en faire une sculpture et actuellement enfin depuis quasiment une petite dizaine d'années je m'intéresse plutôt non plus à des fragments non plus à des matériaux pardon mais plutôt à des objets à des objets trouvés qui sont souvent qui ont souvent comme caractéristique d'être des objets au contact du dehors je dirais c'est dire au contact de la nature alors avec beaucoup de guillemets parce que cette notion là aujourd'hui elle est beaucoup questionnée mais voilà la plupart de ces objets en fait c'est des objets qui sont pour certains très liés à des travaux agricoles à un travail d'élevage également mais ça peut être aussi tout type d'objets qui viendraient comme cela se placer entre entre ma personne ou disons voilà une personne humaine et puis sa relation au dehors à son environnement la plupart des sculptures en fait elles sont donc réalisés à partir de d'objets trouvés et ces objets je vais les récolter en fait je les récolte je les ramène à l'atelier et puis il va se passer tout un temps comme ça un petit peu de gestation on pourrait dire le temps que ces objets je puisse quelque part les redécouvrir à nouveau ça peut être une un fragment de coq de kayak par exemple ça peut être une paroi issu d'un silo agricole des objets qui seraient comme ça comme des comme des plans mais des plans qui viendra à créer comme ça une forme de membrane de parois entre soi et et l'extérieur la rencontre elle est très fortuite c'est à dire que le le l'objet je ne sais pas du tout par avance ce que je vais pouvoir en faire je ne travaille pas par croquis je ne travaille pas par par dessin je j'ai une expérience relativement directe et intuitive par rapport à cet objet là et la plupart du temps généralement je ne vais pas garder l'ensemble d'un objet mais je vais vraiment procéder par un travail de enfin d'un ensemble de gestes assez simple en fait qui est souvent de l'ordre de la du découpage du ponçage du nettoyage aussi je lave souvent en fait c'est vraiment un peu comme si je procédais à une forme de d'anatomie en fait de en train d'un tommy peut-être même autopsie en fait de ces objets là donc je les osculte et puis je vais tenter d'en peut-être d'en recoller de réassembler certains fragments mais le travail que je réalise à l'atelier en fait il consiste je pense vraiment à à faire réémerger ces objets en fait à les faire réapparaître sous un jour nouveau qui serait un jour pas tout à fait complet pas tout à fait pas tout à fait dans la démonstration de quelque chose qui serait enfin advenu mais plutôt voilà un objet presque parfois assez spectral dans dans la dans la suggestion plutôt de ce qu'il de ce qu'il a été plutôt que dans l'affirmation comme ça d'une sculpture qui prendrait toute sa place et et toute sa justification dans un espace le lieu d'exposition il est assez il est assez particulier c'est un cet ancien réfectoire donc de de l'hôpital abandonné aujourd'hui pour ce qui est du réfectoire et puis derrière ces vitres on a là on a la garonne donc avec avec ses crus avec avec son cours comme ça plutôt accidentel ce qui m'a touché dès la première visite en fait dans cet espace et là ce sont les vitres en fait ce sont les vitrages qui sont blindés en fait donc ils sont boulonnés qui ont été installés à mon avis peut-être à l'origine en fait de de l'installation de l'hôpital et ces vitres blindés enfin rajoute un aspect très m peut-être pas carcéral mais comme si le comme si ce lieu là d'exposition était littéralement et définitivement coupé du dehors et quand je parle de dehors je je pense à l'environnement direct en fait de ceux de ce fleuve et de la ville et je pense que ce travail là de sculpture il va d'une manière ou d'une autre trouver une forme d'articulation en fait avec avec ce dehors